Alors, à Marouka, je disais Ka, le volcan. Ka. Dans la musique traditionnelle de Guadeloupe, on va appeler ça le gros Ka. Donc, plein de gens ont perdu la signification de ce mot. Ce mot se retrouve aussi dans la cosmogonie des anciens égyptiens. Mais il faut savoir que quand je parle de la culture créole et que je dis qu'elle vient à la base du monde ibérique, ça vient de Creolio, les premiers juifs portugais qui sont arrivés à Gorée et qui ont, sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, qui se sont mélangés avec des femmes nobles du coin, qui après ces métisses entre eux se sont appelées la caste des Signars, Oui, qui est devenue une caste matriarcale de mulâtres, justement, qu'on appelle la caste des Signars. Donc, le créole et le proto-créole est né avec du portugais et ensuite de l'espagnol, du français. Mais à la base, si vous voulez, il y avait des populations noires aux Antilles. Donc, les populations noires aux Antilles. Donc, vous voyez, les Garifunas ne parlent pas une langue africaine. Alors, on pourrait leur dire, oui, vous êtes des descendants d'esclaves échappés des plantations qui ont fondé des communautés de marrons. Il faut connaître l'histoire des Garifunas. Et les Garifunas, regardez les masques qu'ils ont, les danses qu'ils ont. La langue qu'ils parlent sont des langues complètement Arawakiennes qui peuplaient l'Amérique avant 1492, avant Christophe Colomb. Tout le monde n'a pas été déporté, mais il a suivi de la colonisation des conflits qui ont entraîné des guerres, qui ont entraîné des guerres de plusieurs dizaines de millions de morts. Et aussi, il faut comprendre que les radias décrites par les premiers flibustiers qui arrivaient dans les îles et en Amérique, pas que, aussi, dans un premier temps, au Portugal et en Espagne. Ensuite, on va voir que donc, ces radias ont entraîné au moins trois morts pour saisir un vivant. C'est-à-dire, ne croyez pas que les gens pouvaient arriver là et se balader tranquillement, saisir des gens et les ramener au bateau. Souvent, ils devaient brûler un village, tuer des gens et les survivants qui restaient là et les embarquer, les emmener. Comment voulez-vous expliquer aujourd'hui le nombre de Noirs qu'il y a au Guatemala, au Honduras, au Venezuela, au Suriname, en Guyana, en Guyane, au Brésil, en Bolivie, au Pérou ? Au Chili, en Argentine, au Paraguay, au Mexique. Comment on peut expliquer les nations chinicoques et les algonquins, les séminoles ? Comment, tous ces gens qui sont noirs ? Et on voit des types de Noirs de différents. Comment on peut expliquer les têtes Olmec ? Qui, on dit, sont les plus anciennes sculptures de Méso-Amérique. Donc, quand on voit les chinicoques, on se rend compte qu'il y avait des Noirs en Amérique. Alors, on dit, oui, mais les Noirs d'Amérique, les Indiens d'Amérique sont mélangés avec des Africains, c'est pour ça qu'ils sont noirs. Mais je nie pas ce fait-là. Il y a eu ce fait-là, mais il est minoritaire. Ce n'est pas parce que les Indiens sont noirs ou qu'ils ont un teint cuivré qui sont tous descendants d'esclaves déportés. C'est faux, absolument faux. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on explique au moins, je ne sais pas, 200 millions de Noirs sur toutes les Amériques, alors qu'ils ont été décimés, les esclaves déportés ? Et les peu qui sont restés vivants, oui, avec le temps, ils se sont mélangés avec les Simarons, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Seminoles, les Simarabos, c'est-à-dire le peuple des flèches. Donc, c'est connu que les Amazones sont des tireurs de flèches. Vous allez voir la Martinique, les Taïnos, quand ils sont arrivés à Saint-Domingue, à Cuba, à Porto Rico, l'expédition de Christophe Colomb a dit, comment ça s'appelle ici, ils n'ont pas dit que ça s'appelle Saint-Domingue. C'est eux qu'ils ont renommé l'endroit Saint-Domingue ou Hispaniola. Et d'ailleurs, le terme marron, le mot marron n'existait pas dans la langue française et dans les langues européennes avant que, pour désigner la couleur brune, la couleur du marron ou du capre. C'est-à-dire qu'en 1503, on va trouver l'apparition du mot Simaron en espagnol, qui est tiré du mot Arawak, Simaran, donc le peuple des flèches, les flèches. En plus, on nous dit que dans les chroniques de Christophe Colomb, qu'il y avait des peuples noirs qui naviguaient dans des grandes pirogues qui venaient faire du commerce d'alliages de pointes de flèches en métal. Donc, c'est ça, tout colle. Donc, on veut nous faire croire qu'il n'y avait pas de noirs en Amérique, mais il suffit de voir les têtes Olmec, quoi. Je veux dire, on ne les a pas inventées, ces traits-là, quand même. Il y en a... On en retrouve encore. Dernièrement, on en a encore trouvées. Elles sont enfouies sous la boue. Des fois, on fouille, on les retrouve. Toutes, elles ont un caractère... Ce qu'on appelle un caractère négroïde. Donc, si on regarde... Vous pouvez taper, par exemple, peinture murale aztèque ou un cas. Vous ne trouverez jamais... Si vous ne connaissez pas le nom Bonampak, vous ne trouverez jamais ces peintures-là. Parce que vous pouvez chercher toute une nuit à taper, à taper, vous ne voyez jamais ça sort. C'est les algorithmes, ils cachent des trucs. Tant qu'on n'a pas le mot du truc, on ne trouve pas. Là, vous voyez bien que ça, c'est des peaux de jaguar. C'est du jade et des émeraudes. Il y a des grosses quantités d'émeraudes autour du cou. Et on voit des gens qui sont très noirs, des gens qui sont de teint cuivré. Donc, il y a une diversité. Mais ils sont marrons, tous. Si marron. Vous voyez d'où je fais des recherches, d'où vient le mot marron. Elle est rentrée assez tardivement comme nom de couleur. Et le mot châtaigne, on le désigne aussi par la couleur marron, maintenant, du coup, aussi. Donc, on voit bien qu'il y avait même des gens qui avaient des duets. Vous voyez là, ça, c'est des duets de l'ox. Tous les gens qui ont de la peau de jaguar pouvaient assurer que c'est des nobles, de famille de nobles. Puisque c'est la marque de la noblesse, la peau de jaguar. Donc, aussi chez les bantous. Et je vais vous dire un truc qui va vous choquer. C'est ce peuple-là qui a créé le peuple bantou. Le peuple yoruba. Même chez Rantadiop nous dit qu'il n'y avait pas de population à part les pygmées qui étaient dans le reste du continent. Quand il y avait l'Égypte, d'ailleurs, le Sahara fertile, Sahara fertile, si vous le saviez, là, je tape ça, ils ne sortent pas les bons trucs. Mais on va vous montrer quand même des anciennes cartes où avant, ici, il y avait de l'eau. C'était un océan. Et d'ailleurs, le Sahara était un océan. Et des baleines se sont retrouvées prises. Squelettes de baleines. Alors, vous allez dans le Sahara, des squelettes de baleines, il n'y en a pas. Mais pas deux, trois. Il y en a des centaines. Ça démontre bien que, déjà, il y a eu un bassin qui s'est créé, qui s'est asséché et qui a fait mourir les dernières baleines du Sahara. Pour te montrer aussi que le Tassili-Nedjer, les gens, ils avaient des arcs. Et je t'ai parlé des Simara, qui vient de Simara-Habo, qui veut dire flèche, le peuple des flèches. Donc, quand je vous dis que l'Afrique, elle n'était pas peuplée avant, que les gens sont venus d'Amérique peupler l'Afrique, la vérité, c'est que l'homme ne vient pas d'Afrique. L'homme vient du berceau de l'humanité. C'est le delta de l'Orénoque, c'est le sud de l'Amérique. Il faut que vous compreniez que l'Antarctique était collée avec l'Australie et l'Afrique et que c'était un climat qui était identique à la Californie actuelle et qu'il y avait des tomates. On a retrouvé des fossiles de tomates. Il y a des pyramides en pagaille sur le continent antarctique. Et voilà, déjà, le Tassi-Linéger, on voit qu'il y a des teintes de personnes. Voilà. Et on vous montre des bovins. Il y a certaines... Donc, des bovins dans le désert, vous imaginez bien que ça devait être très fertile à cette époque-là. D'ailleurs, les rivières souterraines du Sahara sont connues. Sachez que sous le Sahara, il y a des fleuves immenses qui coulent. Sous le Sahara, il y a plein d'eau. Alors là, je ne sais pas si c'est une écriture berbère, mais les Gouanches, vous regardez, les Gouanches, c'est l'île des Açores, les Canaries, tout ça justement. Et on a trouvé des pyramides englouties sous les eaux des îles des Açores, des Canaries. Il y a aussi cette fameuse statue équestre qui aurait été trouvée. Donc, on dit déposée par les Phéniciens, mais il faut regarder aussi les bateaux phéniciens d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent de Phéniciens ? Les bateaux grecs qu'on appelle les bateaux grecs, ce n'est pas des bateaux grecs, c'est des bateaux phéniciens. Mais les Phéniciens, si vous allez voir, il y a la pierre de Paraïba au Brésil, mais ce n'est pas que le seul endroit où il y a des écritures phéniciennes. C'est-à-dire la présence phénicienne, roumaine, grecque, elle est attestée par de nombreux artefacts en Amérique. Ah oui, la tombe d'Alexandre le Grand dans le Grand Canyon. J'ai tellement de choses à vous montrer, si vous savez tous les artefacts qu'on a trouvés, qui sont cachés. Alors, on voulait me dire, oui, il y a du faux. Oui, il y a sûrement du faux dans tout ça. Mais tout n'est pas faux. Voilà, c'est ça le truc. C'est qu'à un moment donné, on peut noyer l'information dans du faux. Ça n'empêche pas la vérité d'être vraie. Ici, en fait, il y a des inscriptions phéniciennes gravées sur la montagne. C'est étudié par les spécialistes. Et en fait, ici, ils disent à la base que c'était quelque chose de sculpté. Un visage ou je ne sais pas trop quoi. Donc, parce que là, apparemment, voilà, il y a un visage là avec un casque, apparemment. Voilà, un sort de casque, un nez, une barbe, un truc qui aurait été sculpté à la base. Et il y a une inscription là. C'est-à-dire qu'ils ont une trame. Ils disent, leur truc, c'est si on détient un secret que les autres ne connaissent pas, on a un pouvoir sur eux. Si on détient deux secrets que les autres ne connaissent pas, on a deux pouvoirs sur eux. Si on détient trois secrets qui nous ont, et ainsi de suite, jusqu'à créer une virtualité dans laquelle tu vis qui n'est pas du tout la vraie. Tu vas croire que les hommes viennent d'Afrique. Tu vas voir, on va te faire croire que les noirs caraïbéens sont des afro-déportés. Donc, comment ça se fait qu'il y a autant de noirs dans les Amériques aujourd'hui, s'il n'y avait pas déjà des noirs dans les populations locales ? C'est ça que je dis. On ne peut pas expliquer le nombre de noirs aujourd'hui par la déportation des Africains. Ça ne correspond pas, les chiffres ne correspondent pas. Il faut absolument qu'il y ait mathématiquement la présence déjà de noirs en Amérique. C'est que là, c'est comme si on disait que les autochtones des îles Andamans avaient été déportés d'Afrique, alors qu'ils étaient déjà là. C'est d'ailleurs les premiers à habiter l'Asie.